Musique Aujourd'hui c'est le RAID Colossal 3ème édition. Donc on a 85 équipes de raideurs, qui sont par cadre, 2 garçons, 2 filles, en collège, en lycée, en sport partagé, en collège excellence également. Donc ça fait quasiment 400 participants aujourd'hui. Et tous les jeunes officiels, que ce soit dans le reportage, que ce soit dans le secourisme, les jeunes organisateurs qui sont à la table pour aider dans les chronomètres. Musique Là aujourd'hui c'est aussi leur faire découvrir toutes les activités physiques de pleine nature, donc le kayak, le run on bike, la course d'orientation, le tir à l'arc. Et la spécificité nous donne l'est, c'est le parcours du combattant, et cette année le parcours Yamakazi. Musique Musique Ça leur permet de découvrir des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à l'école. Ça leur permet aussi, comme c'est par équipe de cadre, la cohésion, l'entraide, le soutien, qu'on ne peut pas réussir tout seul, que c'est juste en équipe. Et c'est ça justement l'esprit de l'UNSS, c'est jamais les sports, même en individuel, ils sont toujours par équipe, c'est la mixité. Et là, ici il y a la rivière, donc qui est là, et donc ici il y a une maison, donc ça veut dire que c'est vers ici. C'est le sport, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi, c'est pas que la compétitivité, c'est aussi participer, découvrir, déjà découvrir de nouveaux paysages dans l'est, et permettre aussi aux meilleurs de se qualifier pour aller au championnat académique de red, qui aura lieu sur deux jours et cette année dans l'est. Musique Musique L'UNSS voit grand, voit très grand, si on peut organiser le championnat de France de red l'année prochaine, on a une équipe de profs qui sont hyper motivés, et des élèves qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Musique